Aujourd'hui, Christophe Michalak nous a concocté une tarte au citron renversante et renversée. La pâte sablée n'est plus dessous, mais sur la crème fondante au citron et yuzu. La meringue garde le dessus, parfumée aux zestes de citron vert et parsemée de suprême de citron jaune. Attention, les candidates devront être très attentives à la démonstration du chef si elles veulent reproduire ce dessert sans dessus dessous. Elles ne pourront se fier qu'à leur note lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Aujourd'hui, une tarte citron moins de 30 minutes, c'est un peu rock'n'roll. On va même associer le citron avec le yuzu, qui est un agrume japonais, qui ressemble un peu à une mandarine, qui a un goût très particulier. Je vais être très franc avec vous, du moment que vous avez commencé à maîtriser le goût du yuzu, vous ne revenez plus au citron. Le yuzu, je connais, c'est vrai que j'en utilise très très peu, parce que c'est très difficile de le trouver. Donc c'est vrai que je me rabats assez facilement sur le citron. C'est un produit que j'ai beaucoup de mal, même étant sur Paris, à trouver. Donc aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir travailler ce produit-là. Prête ? Oui. Alors, regardez, on va commencer tout de suite par la casserole. Là, j'ai mon jus de yuzu. Regardez, sentez comme c'est bon. Ah, ça a l'air épais ? Oui, c'est comme un jus de citron, légèrement plus épais, vous avez raison. Toi, tu connais bien. Moi, j'adore ça. On sent plus les notes d'agrumes, un peu comme mandarine ou même le koumkwad. Enfin, c'était plus dans ces tons-là. Alors, on va commencer. Hop là ! On met le sucre, le jus, les œufs. Tac, 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 tac. On va rajouter direct, regardez, deux citrons bio qui ont été lavés, que je vais caresser avec mon zester. Voilà. Vous voyez, si je suis droitier, je prends ma microplane à droite et je caresse. Donc là, je mixe vraiment le jus de yuzu avec les zestes de citron jaune. J'aurais pu mettre aussi les zestes de citron vert. Hop ! Je vais vite sur ma plaque. Je prends mon fouet. Je remuse. J'émulsionne tout à froid. Hop là ! Et on va mettre le tout en route. Alors, la crème citron, c'est relativement simple. C'est, imaginez une sorte de crème anglaise, sauf que vous enlevez tout simplement le lait que vous remplacez par un jus de fruits. D'accord ? Grosso modo, c'est ce qu'on a fait ici. On va apporter le tout à ébullition. Donc, on va faire attention de bien remuer au fouet. Sinon, le tout coagule et vous allez obtenir des œufs brouillés ou pire, une oeuflette. Donc, on fait très attention. Là, on évite de faire 3000 choses à la fois. On se concentre dessus. Donc, attention d'être très, 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 très vigilant. Il y a aussi une technique à la maison, c'est qu'on peut faire un bain-marie. C'est-à-dire, vous mettez de l'eau bouillante. Vous prenez un récipient. Donc, dans ce récipient, vous mettez votre recette. Vous fouettez un petit peu et puis vous pouvez vaquer à vos occupations. Un petit coup de téléphone, un petit coup de télé, ce que vous voulez. Et de temps en temps, vous remet. Comme ça, c'est vraiment une technique pour ne pas prendre de risques et avoir une crème qui ne va pas trop vite coaguler. Voilà. Il faut même baisser à un moment donné, si vous voyez, c'est un peu trop fort. Vous voyez, je remue aussi ma casserole. Vous voyez, là, je tourne. Là, je remue légèrement ma casserole. Et il faut attendre l'ébullition. Vous voyez ? La crème citron yuzu est prête. Le chef laverte dans le mixeur. Ma gélatine qui est préalablement ramollie dans l'eau froide. Magique. Hop là. Je mixe. Et maintenant, je récupère mes cubes de beurre congelés. Salut, toi. Hop. Wow. Ouais. Ouais, exactement. Yutte, hein. Ouais. Alors, le sort du... Ouais, mais comme c'est congelé... Ouais, une belle petite partie. Hop là. Christophe Michalak utilise du beurre congelé pour faire descendre la température de sa crème au yuzu, avant de la tamiser pour éliminer les grumeaux. Bon, les filles, c'est cadeau, parce que vous, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas le chef avec vous. Ça, tuerie nationale. Ça, il m'est arrivé en pleine nuit de me lever pour goûter ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que la tarte au citron, c'est tellement bon. Merci. Et la 2 surcroît au yuzu. Là, on a vraiment l'odeur du yuzu. Et mélanger à la crème, on a vraiment... Enfin, ça sent très, très bon. Et en plus, on a cette petite odeur beurrée. Donc, ça sent vraiment bon. Hop là ! Voilà, je vais poser. Hop là ! Regardez, je tapote. C'est fini. Magique, non ? Alors, je mets maintenant au congélateur. De nouveau. Voilà pour la crème. Pour une tarte, il faut un biscuit. Le voilà. Là encore, le chef est une entorse à la tradition. On a rusé. Là, j'ai du beurre fondu, tout simplement. Et là, j'ai mixé un peu mes fonds de placard. C'est-à-dire, j'ai récupéré du shortbread, des sablés bretons, tout ce qui traîne, en fait. Des biscuits. Voilà. Je l'ai passé au cutter, au mixeur, tout simplement. Et j'obtiens de la poudre de biscuit. Et maintenant, je vais me faire un petit mix avec cette poudre. Je vais mettre un peu de fleur de sel, parce que j'aime bien la fleur de sel. Voilà. Comme ceci. Un petit peu. Mais alors, vraiment, un soupçon. De beurre. De beurre. On va même tout mettre. On est des fous, ici. Oui. Regardez. Comme le principe du cheesecake. Ou le château de sable. D'accord ? On a tous fait un château de sable à la maison. Je prends deux feuilles de papier. Voilà. Et je vais étaler ça entre deux feuilles de papier et un rouleau de pâtisserie. Voilà. J'étale à peu près sur 5 mm. Ça, c'est vrai. Voilà. Là, c'est pas mal. J'enlève au congélateur tout l'excédent. Et hop, au congélateur. La crème et le fond de tarte patientent maintenant gentiment au congélateur. Le chef prépare un zeste de citron vert pour sa meringue parfumée. Les citrons verts, je les zeste, ça va être pour ma meringue. Et je vais mettre ma meringue prête à tourner. Je regarde mon chrono. Franchement, on est bien là. Là, on va faire une vraie bonne meringue française. Et en général, une meringue française, c'est le double de sucre par rapport au blanc. Moi, j'ai décidé de mettre autant de blanc que de sucre. Comme ça, on va dessucrer à donf cette tarte. Et on va l'acidifier, la parfumer avec les zestes de citron vert. Comme ça, on aura utilisé des zestes de citron vert et du jus de zou. Ce n'est plus une tarte au citron, mais une tarte aux agrumes. Avec maintenant un citron jaune dont le chef prélève, l'est suprême. Où vous avez un couteau, c'est les couteaux de Franco qui coupent comme une âme d'or. Et là, vous me faites plaisir, vous coupez l'agrume comme ceci. Si ce n'est pas le cas, c'est bien connu que le couteau des pâtissiers n'est jamais aiguisé. Eh bien, un petit couteau à dents, comme ça, c'est pas mal du tout. Voilà. On va couper les suprêmes. Les suprêmes, regardez. Voilà. Oui, en fait, on se sert des membranes blanches. Juste avant et juste avant, toujours. D'accord, OK. Comme ça, ça évite de l'avoir, les deux côtés. D'accord. Moi, ce que je fais après, c'est que je vais égoutter ces petits suprêmes. Et encore une fois, je les coupe 20, maximum 30 minutes avant de les déguster. Je ne les coupe pas la veille parce qu'ils vont perdre leur côté pepsé. Il faut que ça soit super, super acide. Dernière préparation pour cette tarte au citron, la meringue. Mes blancs bien tempérés à l'avance, ils sont... Je les ai clarifiés il y a à peu près une heure. Ils sont à température ambiante. Je les verse dans ma cuve. Je vais mettre direct la moitié de mon sucre. Les zestes après. Et je vais mettre une petite pincée. Seul fin ou fleur de sol, c'est parfait. Hop là. Et on y va, Franco. Quelques gouttes de jus de citron, ça va lui faire du bien à votre meringue. Ça va acidifier les blancs et ça va permettre aux blancs de mieux monter. Et quelques gouttes. Voilà, là, mes blancs sont bien montés. Sucrés avec la moitié du sucre. Maintenant, je vais rajouter l'autre moitié du sucre. Voilà, mon crémeux. La classe à Dallas. Ah ouais. Le sablé. Alors, mes blancs, ils sont impeccables. Je rajoute mes zestes. Et là, je suis assuré d'avoir une meringue très légère, peu sucrée, parfumée au citron vert. Au citron vert. Le chef la met directement dans une poche équipée d'une douille Saint-Honoré. Il va terminer son dessert par cette dernière couche craquante, sucrée et citronnée. Alors, vous savez quoi ? On va s'amuser. On a douille Saint-Honoré. Voilà, on va se faire une petite fleur, là. On va tourner à chaque fois. Donc, la fonte est toujours sur le dessus, c'est ça ? Oui. Oui, très important. Je crois qu'on a eu un petit essai de... De chocolat. De chocolat, de chocolat. De chocolat, de chocolat. Raté. La poche à douille. Alors, je sais que... Donc, j'ai l'habitude de l'utiliser, mais c'est vrai que... En tout cas, pas forcément les mêmes embouts que l'embout à Saint-Honoré. Je l'utilise très peu. Donc, je sais, par exemple, dans les jours précédents, la mousse au chocolat, ça a été un petit drame là-dessus. Donc, j'ai... Ça me fait peur. Et vous voyez, vu l'épaisseur que je mets, je sais que je vais être... Je vais être en raccord avec... Avec le citron et la tarte. Je reste juste sur le... Sur le sablé. On va mettre un petit coup de sucre glace. Voilà, bien partout. Et maintenant, on va se diriger dans le four. Je prends une plaque. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le dessus. Alors, regardez. Votre four, il est très chaud. 260 degrés. On enfourne. Et deux minutes plus tard, c'est bien caramélisé. Voilà. Et là, on a caramélisé comme moi, je le sentais. On va prendre maintenant plus du sucre glace, mais du codineige. Et maintenant, on se plaise. Les éclats de citron. Dans les petits trous. Donc là, on pense à tous les convives. À chaque fois qu'on... L'idée, c'est de présenter votre dessert comme ceci. On met quelques cuillères à disposition. Et hop, on y va. Voilà. Est-ce que vous pensez que Sébastien Zibi, mon récepteur préféré, t'a va lui plaire ? Je pense que là... Oui, si l'on ne veut pas. Si l'on ne veut pas, c'est pour nous. Oui. Et on va le présenter. Comme ceci. Ça sera encore plus gourmand. Oui. Je pense que Zerzer, ça va être très, très astucieuse. Parce que c'est vrai qu'il a voulu faire un petit peu l'inverse. Donc, le côté crème, biscuit et meringue, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'en tout cas, c'est un bon dessert à partager, je pense. Pour moi, vraiment, la difficulté principale est vraiment le pochage. Je me dis, le reste, il faut que tu sois concentré. Ce sont des choses que tu sais faire. Ça va couler. Bien évidemment, on retrouvera cette recette sur france2.fr. Allez, à vous de jouer. Merci. 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 Merci.